C'était furtif, imperceptible même pour certains, mais la neige est tombée ce matin. Quelques flocons qui n'ont pas résisté à des températures encore trop douces pour qu'elles tiennent. Regardez ces images des flocons sur les trottoirs de Romoranta en Loire-et-Cher. Il était temps, l'hiver arrive enfin, lui qui a enregistré des records de chaleur, pas seulement en France mais dans le monde, va s'installer peu à peu. Moins d'eux aujourd'hui, Métaux France prévoit moins quatre ce week-end en Tourelle. La neige et le verglas pourraient arriver dans les jours qui suivent. Sur le marché d'Amboise, les fruits, les légumes, les clients et les commerçants ont fait l'expérience du froid, de la neige et de la pluie en une matinée. Sylvie, la poissonnière, se réchauffe les mains contre la bassine d'eau chaude, une bassine qui lui servira en fin de marché à nettoyer les outils sans se geler un peu plus les mains. On a vu de la gelée ce matin, c'était déjà verglacé ce matin. Donc on a vu les sableuses ce matin à 4h30 et puis dans la matinée, on a vu la neige arriver. Voilà, sur la Touraine. Donc finalement, la neige était plutôt que ça se radoucissait. Oui, voilà, malgré le froid, c'était que ça radoucissait. Cette productrice de lait qui réalise aussi des confitures maison à Montreuil en Touraine a été de son côté un peu surprise par la fraîcheur matinale. Des degrés en moins sur le thermomètre, ça surprend un peu parce qu'on s'était habitué à avoir un temps bien clément. Et puis voilà, c'est arrivé quand même. Donc maintenant, il faut se résoudre à mettre les pullevers, les grosses doudounes. Et la grosse doudounes, Dominique va pouvoir la garder pour préparer le marché de dimanche car le froid va persister et durer au fil des journées. Ce qui nous attend pour ce week-end, et ce qu'on n'a pas connu depuis déjà un certain temps, c'est du froid. Du froid, bon, somme toute, rien d'extraordinaire pour cette saison, mais quand même dégelé autour de moins 2, moins 3, peut-être même plus basse encore dimanche matin. Ça sera sûrement la nuit la plus froide. À Météo-France, on reste prudent pour les prévisions de lundi, mais l'association de perturbations et de froid pourrait mener au verglas, à la neige, et nous plonger pour de bon dans l'hiver. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501